Dans cette vidéo, nous allons parler de la membrane plasmique qui est une des structures des cellules, mais tout d'abord, je voudrais rappeler que dans une dernière vidéo, nous avions pu voir qu'au cours de l'histoire des sciences, ce sont les progrès dans les techniques et notamment le fait d'avoir des microscopes de plus en plus performants qui ont permis de construire la théorie cellulaire et qui ont permis de découvrir de plus en plus de structures au niveau des cellules. Et notamment, nous avions vu qu'au XXe siècle, les microscopes électroniques étaient inventés et ils permettaient de grossir bien plus que les microscopes optiques qui existaient depuis le XVIIe siècle. Et c'est effectivement grâce au microscope électronique qu'on peut découvrir la structure de la membrane plasmique. Alors tout d'abord, rappelons les différentes structures qu'on peut retrouver dans une cellule. Ici, une cellule eucaryote qui possède un noyau comme nos cellules humaines. Dans une cellule, on a une membrane plasmique qui va délimiter la cellule et délimiter du coup son contenu qui est du cytoplasme, qui est un liquide très riche en eau. Donc on a la membrane plasmique qui entoure un cytoplasme, on a le noyau dans la cellule, ainsi que des organites. Ici, j'ai dessiné une mitochondrie qui participe au métabolisme cellulaire et notamment à la réaction de respiration cellulaire. Donc si on zoome sur cette membrane plasmique, ce zoom qui est permis dans la réalité grâce au microscope électronique, on peut voir donc une séparation entre deux milieux, qu'on voyait bien ici, le milieu extracellulaire d'une part et le milieu intracellulaire d'autre part. Et ces deux milieux, que ce soit le milieu extracellulaire ou le milieu intracellulaire, sont deux milieux qui sont très riches en eau. Donc on retrouve ici le milieu extracellulaire riche en eau, et de l'autre côté le milieu intracellulaire riche en eau. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que la majorité de la membrane plasmique est constituée de lipides. Ces lipides, c'est ce que j'ai dessiné ici avec des têtes bleues et des queues vertes, ce sont des phospholipides. Et on voit qu'on a deux couches de lipides au niveau d'une membrane plasmique, c'est ce qu'on appelle la bicouche lipidique. Et l'organisation n'est pas aléatoire dans cette membrane, on voit qu'il y a une organisation particulière. On voit que chaque phospholipide a sa tête qui est dirigée vers le milieu riche en eau. Ici, il a sa tête dirigée vers le milieu extracellulaire. Et ce phospholipide-là a sa tête qui est dirigée vers le milieu intracellulaire. Dans tous les cas, les têtes des phospholipides sont dirigées vers le milieu qui est riche en eau. Comment cela s'explique ? Cela s'explique par le fait qu'un lipide est constitué d'une tête qui a la propriété d'être hydrophile, c'est-à-dire de s'associer facilement avec un milieu riche en eau. Et des queues qui sont plutôt lipophiles. Lipophiles, cela veut dire que ce sont des structures qui vont plutôt se mettre en relation avec des structures riches en lipides. Et quand une structure est lipophile, elle est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'associer avec des molécules d'eau. Et donc, c'est pour cette raison-là que les phospholipides se disposent de cette façon dans la membrane plasmique. Les têtes hydrophiles vont se mettre au contact de l'eau puisqu'elles ont la propriété de s'associer facilement à l'eau. Tandis que les queues qui sont lipophiles et donc hydrophobes ne vont pas s'associer à l'eau et donc vont se mettre du côté qui n'est pas le côté riche en eau. Donc soit le milieu extracellulaire, soit le milieu intracellulaire. Donc ce sont les propriétés de ces molécules, les propriétés de ces lipides qui expliquent la structure de la membrane en bicouche lipidique avec des têtes hydrophiles dirigées vers les milieux riches en eau et des queues hydrophobes, donc au milieu, prises en sandwich entre les têtes hydrophiles de cette couche-là de lipides et les têtes hydrophiles de l'autre couche de lipides. Donc on voit que la membrane plasmique est très riche en lipides, qu'elle est organisée en deux couches, on parle de bicouche lipidique, avec des phospholipides qui sont composés de deux parties, une partie hydrophile qu'on appelle la tête, une partie hydrophobe et donc lipophile qu'on appelle la queue. Et ce sont les propriétés de ces phospholipides qui expliquent cette organisation-là avec les têtes dirigées vers les milieux riches en eau et les queues à l'intérieur de la bicouche. Par ailleurs, nous n'avons pas que des lipides dans la membrane plasmique, il existe également des protéines, des protéines qu'on appelle des protéines membranaires. Il en existe différents types de dispositions. Ici, j'ai représenté une protéine qu'on va appeler une protéine transmembranaire puisqu'elle traverse la membrane plasmique. Mais globalement, la membrane plasmique est bien plus riche en lipides qu'elle ne l'est en protéines. Donc voilà pour la structure de la membrane plasmique qui est une structure en bicouche, sa composition qui est une composition riche en lipides avec un peu de protéines. Donc la membrane plasmique qu'on a pu mieux découvrir grâce à l'avancée des techniques et notamment le microscope électronique. Voilà pour la membrane plasmique. Merci. 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 Merci.